C'est une des rares fois où mon train est resté coincé pendant trois heures. Donc on va commencer aujourd'hui par une petite partie du GeoGuessers au Japon comme d'habitude. Oui, je n'ai pas payé ! Donc c'est un autre moyen de découvrir le Japon autrement que Tokyo. Comme ça, il ne va pas te sortir un petit peu plus, de ne pas être juste à Tokyo. C'est marrant. Yakumo, Shamanbe, Grimpia, Hokkaido. Yakumo, c'était bien Hokkaido. J'en ai mis plus bas. Hokkaido Express. Aujourd'hui, on est sur une petite après-midi très tranquille. Si vous voulez venir discuter, n'hésitez pas. Le chat est ouvert. Aujourd'hui, on va essayer de trouver où est-ce qu'on est. On est sur la 5 qui est juste là. Et on tourne sur la 149 et la 43 vers Yakumo. Yakumo est tout droit vers le nord. C'est bien ça. Et on va vers la 20. Yakumo est ici. Yakumo est pied. Et... Et... Onumakoe. Et on a aussi... Oshamanbe. Alors si on peut trouver Oshamanbe. Parce que Yakumo, c'est peut-être le point final. Hitashimori. Gotan. Goma. Goma. Take. Goma. Goma. Take. Unumakoe. Unumakoe. Et là 149 et 43, ok on est juste là alors. On doit avoir un Famili Mart qui doit être là, voilà, l'infini Mart qui est juste là, on retourne au début, on est sur le parking du Famili Mart, on est là quoi, quelque part comme ça, j'ai eu de la chance quand même de commencer à ce point là, c'est 8 mètres, eh ben nickel, ça commence bien, on était vraiment au début de la Hokkaido du coup, ça commence là la Hokkaido. Ah ouais, c'est très joli aussi ce passage là en train, j'avais fait un petit peu ce train là, ce train là, c'est Akodate Line, j'étais monté de Akodate jusqu'à Sapporo, jusqu'à Sapporo qui est là, et c'est une des rares fois, peut-être même, peut-être pas l'unique fois, mais peut-être une des rares fois où mon train est resté coincé pendant 3 heures, et où est-ce que je m'étais arrêté, parce que je me souviendrai du nom de la gare, les gares, on est resté 3 heures coincé, plus loin, Yamakoshi, non c'était pas dans une, Yakumo, Yakumo, c'était peut-être Yakumo, je sais même plus, Kurewa, c'est peut-être Yakumo, j'ai pris une photo de la gare, on s'était arrêté tellement c'était, c'était rare, et après on avait terminé, Suzuki, non, non, je crois que c'était Yakumo, ouais, c'était ça, et en fait ce qui s'était passé, je dis pas de bêtises, c'est qu'il y a des arbres qui étaient tombés sur les voies, à cause du tremblement de terre qu'il y avait eu, quelques jours auparavant, donc il y a eu d'avoir un glissement de terrain qui arrivait juste après, juste après, quelques jours après, bon voilà, chose qui arrive, voilà, les trains au Japon sont aussi en retard, alors, bon, il ne fallait pas se fier au premier passage, la première partie, parce que la première partie, on était vraiment, coup de chance, on tomait direct sur un panneau, et en plus, facile à trouver, avec des intersections, et tout, c'était nickel, là on n'est plus sur du JioGacer Japon, là, on est déjà, et encore on est sur une, encore on est sur une grande route, route, il y a du monde, alors il y aura par là, il y a du monde, il n'y a pas absolument personne sur cette route, c'est faux, Kobayashi, et la route nationale 221, Kobayashi Aïssi, ouais, non, je n'arriverai pas à trouver Kobayashi comme ça, est-ce qu'il y avait plus de détails par là, non, c'est la même, attends, la Kobayashi Aïssi, elle était par où, ça, je suis con, j'ai regardé, il m'a même envoyé là, route 221, elle est par là-bas, et la Kobayashi Aïssi, bon, on va essayer par là, là, on va tenter l'autoroute, peut-être plus de, là, ça va être un peu plus compliqué, à mon avis, là, ce qui peut arriver, c'est qu'on va se taper, oh, la rage, ouf, une route, elle n'a rien du tout, est-ce qu'il y a des panneaux, est-ce qu'on arrive à les voir, est-ce qu'on va arriver à voir, oh, non, la blague, oh, il va y avoir des informations, je suis dégouté, on va essayer là, ah, ils ont changé le système, bon, je n'ai pas fait gaffe, ah, mais putain, je n'arrive pas à me placer, Kobayashi, oui, on est à Kobayashi, ok, ça, j'ai compris, mais tout droit, on va avoir Kobayashi Aïssi, non, Kyomachi, sur la 53, le problème, c'est que, du coup, je ne sais pas, Kobayashi Aïssi, il est par où, il est par là, ou il est par là, bon, on va aller vers, il me fait aller où, il me fait aller où, putain, qu'est-ce qu'il m'a foutu, oh, la, 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 je ne sais pas où il est, papi, bonjour, qu'est-ce qu'il m'a foutu, oh, j'ai cliqué sur un endroit, et puis, voilà, il faut, il transporte comme ça, bon, on va aller par là, là, ça va être très compliqué, là, ça va être compliqué, les amis, il n'y a rien du tout, il n'y a pas non, mais à part Kobayashi, 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 ouais, mais à part ça, on va aller au-dessus le panneau, Kyomachi, ouais, c'est tout, j'ai peut-être dû prendre la 221, ah, je ne sais pas, ça a l'air d'être là-bas, ça a l'air d'être là-bas, on arrive à qui, on ne trouvera jamais un truc comme ça, là, Ah, là, alors, qu'est-ce qu'on a ici, Ebi no Ikoma Kobayashi, la 221, Kobayashi, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, Kobayashi, on est à côté du Kobayashi, on va prendre de l'autre côté, il y avait la route qui allait, elle avait la nationale par là, mais à mon avis, ah, putain, je sais quoi c'est, c'est quoi ces routes, je suis une route, mais je ne sais même pas si c'est la bonne, S46, je ne sais pas, Kobayashi, je ne sais pas ce que ça s'appelait, alors, en général, le géographie en Japon, c'est plus comme ça, que ce que j'ai eu au premier tour, non, c'est mort, c'est mort, Kobayashi, je ne veux pas être du tout, c'est, plus avec, ça ressemble tellement à, ça ressemble tellement à, à n'importe où, quoi, ils font du raisin, hein, toujours la même chose, Kobayashi, tu vois pourquoi le nom me dit quelque chose, je vais mettre Osaka comme d'habitude, Ah, ça fait donc ici, Kobayashi, Ebino, Ebino, ça me dit quelque chose, c'est pour ça, on n'est pas passé, je ne vois pas cette fois, Ebino, Yoshi, Kumamoto, est-ce que j'étais descendant jusqu'à Miyazaki ? Pas sûr. Si, 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 on était à Miyazaki, donc je suis parti, et si, ça me dit quelque chose parce que j'ai vu ce truc-là, ce machin-là, c'est assez drôle à regarder. Et on avait passé une nuit avec des amis à Ibino, on a fait un road trip notamment, on a été passé par Ibino, on doit me souvenir que c'était là. Bref, tant pis, voilà ce qui arrive la plupart du temps. Allez, suivant. Ah, on est dans la route. Quitte à Dolly, ça ne m'arrange pas. Ah, tu es au bus, tu es au bus, tu es au bus, alors tu es au bus. Ah, ouais, tu es au, ça veut dire que quoi ? Tu es au bus. Ouais. Est-ce qu'il serait dans le tu es au, comme ça ? Quelque chose comme ça ? Bien, Nagano ? Pourquoi je suis parti par là, sans raison ? Il n'y a rien, attends, 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 attends. Tout le temps, il y a tout le temps des affiches d'élection, c'est fou au Japon, partout il y a des affiches d'élection, tout le temps. On est quand même sur une grande ville, on dirait. On pourrait être à Matsumoto ? Ça ressemble. Moi je ne sais pas, j'ai jamais été à Matsumoto, donc euh... Non mais qu'est-ce que tu as été fou, toi ? Tu as kiffé son âge ? Oh la la, regarde ce qu'il m'a envoyé encore, je voulais aller là, là, voilà. Je suis complètement perdu encore. Ce n'est pas Coops à Apollo par exemple ? Si, c'est Coops à Apollo. Donc théoriquement on est peut-être à Apollo. Coops à Apollo, ce n'est pas forcément qu'à Apollo. Mais bon, disons au moins on est probablement à Hokkaido. Et vu la taille, je dirais qu'on est probablement à Apollo, parce que ça ne me rappelle pas trop Akodate. Je ne veux pas qu'à Akodate, ce n'est pas si grand que ça. Hum hum, hop là, regarde là toi. Alors si je suis à Sapporo, je suis à une route du Nord, à part ça, je n'ai pas grand chose. Qu'est-ce que c'est le nom de Kitan Tsuji ? Non, c'est juste le nom de Motomachi. Isshikari. Regarde, il n'y a pas une route ? C'est des Doris, peut-être qu'ils ont des noms de... Non. Isshiyama-dori. Non, je n'ai pas de Isshiyama. Non mais... Hanakawa-san-kita. Kita-san-1. Non, on est en haut. Kita-12. Higashi-chiome. Kita-san-juyon. Kita-san-juyon. Plus haut, on a vu, on est plus... Kita. On serait dans le Kita-world, on serait là plutôt du coup. Pas forcément Kita-ku. Hanakawa. Il y a un Kisho-tai. Il y a un Noki-shot. Je ne vois rien de plus ici. Il y a un Shiro-a. Il y a un Tsu-ru-a. Ah, il y a un panneau là. On a vu c'est pas très intéressant comme panneau. Ah mais qu'est-ce que tu fais ? Viens là toi. Teine Hanakawakita. J'ai rien qui s'appelle Teine ici. Teine, c'est celui-là, c'est le même. Teine est au sud, donc on serait plutôt par là. Hanakawakita est donc à l'ouest. Ah merde, attends un peu plus c'est en haut. Hanakawakita, c'était là. Momiji Yama, du coup c'est où la rue là ? C'est cette avenue là ? Il y avait aucun numéro de route non plus, donc ça aide pas. Sapporo Teine. Il y a un... Highland Ski Center. Ok. Et on continue. Oh. Qu'est-ce qu'on a ? Attendez, on est en plein centre ville là. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a vraiment trouvé un... On va passer là ? Il y a une... Il y a une grande roue là. J'ai envie de retourner par là. J'vais me perdre en passant par là. Mmmh... Tiens ! Kita Ekimae... Chika Tetsu... Chika pardon. Il y a la gare du Nord. On est retourné par le train là. Chofu. Y'a autre. Mercedes-Benz. OK. Ushikubo no Ushi. La gare est par là, je suis en train de me perdre, il y a des panneaux là-bas, il y a un panneau là-bas déjà. C'est à Tokyo ça ? C'est à Tokyo ça ? C'est à Saitama peut-être ? C'est à Tokyo. 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 amie santa kitta santa kitta c'est là ok mais on est arrivé où du coup on arrive là je pense ça on a fait ça et là on est devant et on doit être juste là autour au début biore sont deux et un bébé pizzer and rips billet beurre c'est ça et guesse 27 mètres du sérieux c'est si grand que ça leur magasin à la chine et non bon c'est pas mal il ya le center kitta et le center minami c'est vrai qu'est ce qui passe ici d'ailleurs on a le métro c'est les deux métros qui passent là c'est tout signe au coin à ces deux métros ce qui est assez marrant c'est que la ligne verte tu vois c'est que ça alors que tu as une ligne bleue qui fait jusque là et jusque là je crois qu'à miyoko hyper long la ligne bleue alors la ligne verte est toute petite ils n'ont pas encore développé peut-être là ça on est vraiment sur l'intérieur de de yokohama du coup on n'est pas sur ce qu'on voit d'habitude miyato mirai qui c'est cela qui est suffisamment développé en termes de train c'est bon ça il tape toute la partie intérieure de yokohama avec toutes les maisons en fait tous les gens habitent qui c'est grand et quoi main en soi mais c'est vrai qu'ici c'est beaucoup moins beaucoup moins desservi c'est très montagneux aussi allez 4 1 5 sur 5 déjà alors on est une maison pour une maison pour tout quoi mais une école un lycée on dirait on a un panneau on va avancer encore un peu Sadowara, Saito, Kunitomi et la route numéro 10 la nationale numéro 10 ça m'aide pas du tout je ne connais aucune ça c'est une chose maizuru Saito et la route numéro 10 toujours ok je ne pense pas avoir grand chose de plus non Igashi Kyushu Express oui et bien c'est pas mal Igashi Kyushu donc Igashi on va quelque part par là Igashi Kyushu Express oui je ne sais pas encore c'est laquelle on a la E10 qui est là et on a la 10 régionale nationale qui est ici et on sert à la centrale Takanabe donc on est à Takanabe on arrive à Takanabe on a Saito je pense que la 10 ça va jusque là je regarde vite fait Bepe elle descend la 10 Saiki on l'avait tout à l'heure je crois Saiki non ? Tsukumi ou Tsuki sur la 10 on n'est pas sur la 10 on est à côté de la 10 Hyuga et non la 10 aussi Takanabe ok centrale Takanabe c'est le même Takanabe oui c'est Takanabe ah Takanabe si 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 maizuru park il est là en plus il est à maizuru park ok qu'est ce qu'il fait ? qu'est ce qu'il fait ? ah il est là le maizuru park on est devant maizuru park carrément il est là maizuru park et nous on a commencé dans le parc il y a un lycée juste un petit peu plus loin j'ai l'impression Aguizur High School oui c'est ça on a un lycée qui était là exactement il est là et on est ah on n'est pas on n'a pas commencé exactement là si si c'est bon on est bien mais on a commencé on a commencé sur le côté du lycée pourquoi tu m'as dézoomé comme ça ? on a commencé là hein théoriquement on a commencé quelque part là après euh 1 2 3 troisième maison donc on doit être là quelque chose comme ça ouais possiblement on est au premier et là on a le passage juste en face c'est ça on a le hop hop on désulte pas bah on est là allez 1 mètre et bah nickel juste se marier bon bah à part notre gros fail à Osaka à Osaka qui est encore à Kuchu d'ailleurs c'est encore un point à Kuchu qui était pas du tout c'était pas loin Laftime experience ok euh game breakdown ok voilà bah on a fait franchement c'est pas si mal hein et alors on a fait deux cinq mille deux cinq mille un quatre mille un quatre mille et trois cinq mille parce que c'est vrai que 499 c'était un petit abusé trois cinq mille un quatre mille huit cent cent dix sept qui est vraiment pas mal mais malheureusement on a loupé un round bien dégueulasse ah oui ça va ça va tuer les binots c'est compliqué de se souvenir quand même à ce point là de tout ça mais je me souviens d'elle là parce qu'on l'a fait en voiture c'était drôle de ça et depuis c'était un peu plus loin voilà de ça faire en voiture ça se drôle vuuuuuu on a tout descendu là et je crois que si je dis pas de bêtises ah où est-ce qu'on s'est arrêté ? On s'est arrêté dans un dans un lieu au can un peu un petit peu paumé donc c'est un genre de truc qui est un peu compliqué à aller en sans voiture de toute façon même de base il y avait quand même un train mais c'est quand même si vous habitez à Tokyo c'est loin c'est une belle trotte ok et ben c'est cool voilà je suis content j'ai pas réussi à un rebas de mon record j'ai pas réussi à faire 20 1776 il manque 40 points je crois le maximum que j'ai fait pas de 5000 encore c'est dur hein franchement le japon c'est pas facile encore là j'ai eu les trois que j'ai trouvé là je peux regarder ? si si faut que je regarde pas j'en ai quand même eu trois où on est tombé quand même assez bien mais même celui-là qui était en plein centre-ville et quand vous retombez sur des endroits comme ça c'est chaud hein tomber dans un endroit comme ça tomber en plein milieu de parcs de zones résidentielles et tout c'est vraiment compliqué c'est pas grave c'est vraiment galère bon bah c'est pas grave on comprend on a quand même 3 on a 3 on a 5000 ce qui est vraiment pas dégueulasse voilà nickel allez on va quitter on va arrêter j'ai au guesseur on va on va on va on va Musique